Niveau 2 FR La Tour Eiffel inversée Survival Difficulty, classe 2, sûr, non sécurisé, faible nombre d'entités. Le niveau 2 FR est le troisième niveau répertorié par un explorateur français. Le premier écrit décrivant ce niveau a été découvert le 5 juin 2003. Description Le niveau 2 FR est représenté par une Tour Eiffel à l'ossature inversée, cependant les étages sont toujours à l'endroit et sont praticables. Pour rappel la Tour Eiffel est constituée de trois étages accessibles au public et dans ce niveau ces trois mêmes étages s'étendent et se répètent indéfiniment. Une fois à voir nos clips et depuis un autre niveau, vous atteindrez par défaut l'étage 2 de la Tour Eiffel, si vous faites le choix de descendre vous atteindrez donc logiquement l'étage 1er. Mais en descendant encore vous vous retrouverez au troisième étage, puis le second, puis le premier, puis retour au troisième ainsi de suite. Le même phénomène est valable lors de l'ascension, du deuxième étage vous atteindrez le troisième, puis le premier, puis encore le second, puis le troisième. Cependant, il faut savoir que ces étages en beau se ressembler entre eux ce ne sont pas les mêmes, si votre coéquipier décide de monter et vous de descendre, vous ne pourrez pas vous croiser. En dehors de la Tour éclairée par ses luminaires habituels, le ciel est celui d'une nuit sans lune, il est impossible de voir à l'extérieur, il n'y a ni plafond, ni sol, la Tour semble être en lévitation. De plus une sinistre brume recouvre l'extrémité haute et l'extrémité basse du niveau, rendant l'exploration du troisième et du premier étage plus pesante, vous empêchant de distinguer clairement où vous marchez. La brume s'étend aussi au niveau des escaliers, l'ascenseur étant impraticable, sauf exception, il vous sera forcé d'utiliser vos jambes. Attention cependant, les escaliers ne sont pas éclairés, une foulure à la cheville est si vite arrivée, il est conseillé d'avoir toujours sur soi une lampe de poche, une lanterne, ou tout autre objet producteur de lumière. Pour maximiser ses chances de survie il est toujours conseillé de descendre plutôt que de monter, car plus vous descendez les étages, plus l'air ambiant se rafraîchira, contrairement à l'ascension qui augmente la chaleur ambiante. Selon les récits de plusieurs explorateurs, à votre arrivée il fera entre 17 et 20 degrés Celsius. Après moultes réflexions et mesures il a été conclu que par étage, la température est altérée de 0,2 degrés donc par conséquent une fois avoir descendu une centaine d'étages vous atteindrez la phase critique du degré zéro. Cependant, il vous faudra escalader qu'une cinquantaine d'étages avant d'atteindre la barre des 30 degrés, une chaleur déjà insupportable à long terme. Il y a à chaque premier étage un restaurant dénommé le Jules Verne. Vous y trouverez dans la salle de restauration des réserves d'eau d'amande ainsi que de la nourriture. L'ambiance du restaurant n'est pourtant pas plus chaleureuse que le reste de l'étage, la brume s'y répand et il reste comme mobilier uniquement une chaise, posée dans un coin de la pièce, mettant en valeur la corde pendouillant au-dessus d'elle, ornée d'un oeuf coulant. Il est déconseillé d'entrer dans les cuisines, il n'y a rien de nécessaire à la survie et des entités peuvent s'y cacher. Et surtout si le restaurant affiche qu'une fête d'anniversaire est en cours, n'hésitez pas à venir, tout le monde est invité et gala. Le deuxième étage est composé d'un ensemble des shops et de magasins de souvenirs ainsi que d'un bar, cependant ces derniers sont débarrassés du moindre meuble. Le troisième quant à lui est le moins vaste du niveau et est composé de deux parties, une zone normalement réservée à la radio et la télédiffusion vide, et une galerie d'art qui l'est tout autant. Entités. Plusieurs entités ont été recensées lors des nombreuses explorations du niveau 2FR, on y trouve en majorité des lamproies d'ébène présentes à chaque étage qu'importe la température. Il est possible d'apercevoir en dessous de 10 degrés et au-dessus de 30 degrés des smilés dans les étages 1 et 3, principalement dans les coins, les escaliers et même dans les cuisines du Jules Verne. Puis des skins télés peuvent être présents uniquement lors de l'atteinte du degré 0 et théoriquement à l'atteinte des 60 degrés, des groupes restreints de faciles ont aussi été découverts, leurs apparitions sont rares. Mais on dit qu'ils s'amusent à attirer les explorateurs naïfs vers les extrémités des étages avant de les pousser de la tour pour les faire tomber dans l'obscurité. Base, avant postée communauté. Il est sûrement possible de trouver d'autres explorateurs faisant une petite pause dans le restaurant du premier étage de chaque cycle, cependant, au vu de la nature de ce niveau, il n'est pas conseillé de s'y installer à long terme. Entrée et sortie. Entrée. Il est possible d'entrer dans le niveau 2 FR par le biais du niveau 7 FR en occlippant dans les affiches montrant les lignes du métro. Il est aussi possible d'atteindre ce niveau en occlippant dans n'importe quelle affiche, photo ou image représentant la tour Eiffel, et cela, dans n'importe quel niveau existant. Sortie. La sortie la plus connue du niveau 2 FR consiste à se jeter de la tour, ou à se laisser pousser par un fast-link si vous avez la chance durant votre chute de ne pas cogner l'une des nombreuses poutres que compose la tour. Vous traverserez la brume pour finir dans le niveau 7. Il existe ensuite une autre sortie via l'ascenseur qui permet d'atteindre le niveau 5 ou encore le niveau 13 si ce dernier ne possède pas d'affiche hors service. Enfin pour finir, il est possible de sortir du niveau en occlippant aléatoirement dans le sol pour arriver au niveau 169. Nos clippeurs dans un banc mènera au niveau 36. Puis, si vous avez le malheur de nos clippeurs dans les cuisines du Jules Verne, vous vous retrouverez au niveau 127.